Les côtes du Queensland sous les eaux, de violentes inondations ont touché le sud de l'Australie après le passage du cyclone Oswald. Deux femmes et un enfant ont pu être secourus. Leur voiture s'était retrouvée prise au piège. Ce dimanche, le bilan s'élève à au moins un mort et des dizaines de blessés. Deux personnes sont toujours portées disparues. Au total, plus d'un millier de personnes ont dû être évacuées. Plus de 150 maisons ont été ravagées par la tempête et une soixantaine inondées. En moins de 24 heures, six tornades ont balayé le littoral et causé d'importants dommages sur les habitations mais également les lignes électriques. Hier soir, les secours ont libéré un homme prisonnier des égouts. Trois autres ont pu être sauvés à Bundaberg. Des plus torrentiels continuent de s'abattre sur la région. Les services d'urgence ont reçu plusieurs milliers d'appels. Deux villes ont été déclarées zones sinistrées. De nouvelles tornades sont attendues dans les prochaines heures. Elles devraient gagner la nouvelle Gale du Sud d'ici demain.